Merci beaucoup, vous êtes top, il y a de la chaleur, il y a de l'ambiance sur le plateau, et ça c'est possible grâce à nos amis de l'université Thomas Sankara, club panafricaniste. Merci pour vous applaudir. Et là nous avons notre public qui nous vient de Saint-Yrie, j'espère. C'est bien Saint-Yrie, vous êtes tous de Saint-Yrie ? Oui. Saint-Yrie, non ? Oui. Est-ce que ce quartier est chic que piscille ? Non, non, vous ne connaissez pas piscille. Si, c'est... Forgeron. Forgeron ! Allez, on va faire du plus pour les Forgerons ! Merci beaucoup ! Avec vous, on parlera de ce festival qui est dédié à la femme. La femme sera célébrée et magnifiée à l'occasion de ce grand festival. On en parle tout à l'heure avec notre collègue animateur, Padko, en tout cas ce grand monsieur qui a lui seul, en tout cas il porte plusieurs, il a plusieurs corps à son arc. Tout à l'heure, il va nous rejoindre autour de notre table pour nous en dire plus sur ce grand festival qui est très attendu. Et puis avec nos amis de l'université Thomas Sankara, ce sont les intellectuels. Merci d'être dans cette grande université qui rend un vibrant hommage au père de la révolution burkinabé, qui aujourd'hui est une boussole pour tout le continent africain, voire même pour le monde entier. Parce que tout le monde parle de Sankara. Sankara, ce n'est plus que pour les Burkinabés, c'est pour le monde entier. Parce qu'il a vécu utile, il a apporté sa contribution. Et ça, c'est un salut à sa juste valeur. Acclamation pour toutes ses oeuvres ! Merci beaucoup ! Vous pouvez vous asseoir en public. Et merci beaucoup, mesdames et messieurs, téléspectateurs, c'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour l'aventure numéro 4 de la semaine sur la télévision de Burkina face au groupe Média Leader pour l'aventure, le carré fou des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. C'est du lundi au vendredi, quand il est 11h, temps universel. Aujourd'hui, nous aurons en tout cas sur ce plateau plusieurs interventions. L'artiste Babsi, qui vient en exclusivité, nous apporter sa nouvelle trouvaille. Une belle vidéo qui sera proposée tout à l'heure. On aura également une dame qui viendra exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude pour tout ce que vous avez fait, l'élan de solidarité, autour de son cancer. Un cancer du sein qui était là en 2022, c'est-à-dire exactement le 8 février 2022. Aujourd'hui, cette dame revient sur ce plateau parce que c'est là que le cri de cœur a été fait. C'est là qu'elle a eu gain de cause. Elle revient pour dire merci parce qu'elle se porte mieux. Elle se sent mieux grâce à votre générosité. Elle viendra donc le dire de vive voix. Il s'agit de madame Viviane Bacchono. Et puis aussi, on parlera cinéma puisque nous sommes au cœur de la 28e édition du festival pan-africain, du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et puis, quoi ? Avec le jeune réalisateur, Othniel Bonzi, qui est réalisateur du film Les Adoratrices 2 du Bosson. On en parle tout à l'heure avec lui. Mais avant, on recueille tout de suite le bonjour de Sandrine Konaté. Bienvenue Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour Adèle, bonjour public, téléspectateurs. Bonjour. Jackie, comment tu te sens avec quoi ? J'allais dire pas le pain noué, mais l'écharpe nouée à la taille. Comment tu te sens ? Est-ce que ça ne pèse pas trop pour toi ? Non. Pour toi, ce n'est pas trop lourd ? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure, je vais vous dire ce que symbolise en tout cas ce look. Tout à l'heure, donc restez connectés, gardez votre patience. Parce que les bonnes choses arrivent toujours à point, à ceux qui savent attendre. D'accord, on attend, mais déjà c'est sûr que le poids, tu comprendras que ce n'est pas simple d'être une femme. Nouer le pain, ce n'est pas simple, c'est une charge. Quand on noue le pain, il ne faut pas voir juste le geste de nouer le pain. Nouer le pain, c'est beaucoup de choses à la fois. En nouant le pain, c'est énorme. C'est la vie, c'est l'espoir, c'est l'humanité, c'est le monde. C'est ça. Non, mais c'est clair. Tu vas sentir en fait un poids et je suis sûre que tu le sens déjà. Parce qu'être une femme, c'est beaucoup de choses. Tu dois à la fois être la fille, la belle-fille, la belle-sœur, la belle-mère, l'épouse, la maîtresse de maison. J'ai bien dit maîtresse de maison, c'est-à-dire celle qui l'épouse. Quand on dit maîtresse de maison, c'est celle qui gère la maison. Voilà, la maîtresse de maison, une bonne professionnelle au travail, une bonne femme pour la société et une bonne épouse. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oh oui, une bonne mère, une bonne mère pour ses enfants et aussi une mère pour les enfants d'autrui et tout. Être une femme, c'est beaucoup de choses. Et j'espère qu'aujourd'hui, en nouant cette petite écharpe à la taille, tu vas ressentir en fait ce poids que nous portons tous les jours, mais que nous assumons, que nous portons avec beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté et surtout beaucoup de grâce parce que nous sommes fiers d'être des femmes. Oui, c'est fort, on va applaudir pour toutes les femmes. Et puis applaudir aussi plus fort pour tous les pères. Sandrine Konaté, je suis séduit par ce que tu as dit concernant la femme et la mère. Je dirais à la limite que je perds mon lex pour féliciter ou donner une note à tout ce qui a été dit. Mais je vais revenir tout à l'heure. D'accord. En attendant, Sandrine Konaté, on va finir avec vous. Alors, donc, téléspectateurs, l'apéro, vous le connaissez, restez juste connectés. Le programme, il est chargé, mais en même temps très intéressant. Pour en profiter, restez juste des nôtres et le reste, on va s'en charger. Merci beaucoup Sandrine Konaté, merci pour la présence ce matin sur l'apéro de Genève. Ce que tu portes est très joli, j'adore. La couleur en plus, ça te va à merveille. Merci pour le noir qui rose, plus la couleur de l'orange, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, dans tous les cas, c'est très bien. C'est bien porté et puis on va te souhaiter une très belle journée à notre compagnie. Adèle Ramba, la plus jeune, la 17 ans et demi, la polé nationale. Bonjour. La mineure. Bonjour. Attendez, 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 parce que j'ai un bonjour spécial. Merci. Bonjour. C'est avec un cœur plein de joie que j'ai écrit cette lettre. J'ai fait le bisou sur la lettre pour te prouver tout mon amour. Le week-end prochain, ma mère et mon père partiront à la messe. Donc, on pourra se voir sous le manguer de 17h30 à 18h. Donc, je t'écris cette lettre que je vais transmettre à ton meilleur ami Kudoro qui viendra te le remettre à mes proches. C'est avec un cœur plein de joie que je te quitte et je te dis à très bientôt, le samedi soir, quand mes parents partiront à la messe. C'est là que maman va te fouetter à la main. Tu vas comprendre. Mais, vous, vous n'avez pas connu ça. D'abord, bonjour public. Bonjour Sandrine qui n'est pas seule dans sa tête. Bonjour Jackie qui me rappelle mon père au mirail de ma grand-mère qui est en train de danser de Ouarba. Il avait pris le pain de ma mère qui l'avait attaché sur le côté. Et mon père, c'est un grand danseur de Ouarba. Ce fut un grand danseur. C'était parce qu'aujourd'hui, là, c'est la carne qui danse plus pour lui. Alors, téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Moi, les temps de lycée, disons même de collège, pas au lycée, parce qu'au lycée, on commence à mieux écrire que c'est avec un cœur plein de joie. Donc, au lycée, c'était déjà ton regard foudroyant, ton parfum à l'eau de rose et tout ça. Mais au collège, c'était toujours avec un cœur plein de joie. Donc, ça me manque. On va te ramener au lycée. Au collège. Au collège, d'accord. Et quand on écrivait comme ça, sincèrement, toi-même, on donne à... Lui, il t'écrit, il donne à son meilleur ami qui va aller te remettre à toi, ta meilleure amie, qui viendra te remettre. Justement, parlant de ça, Adèle, je ne te coupe pas, parlant de ça, moi, je me rappelle, je vais saluer au passage M. Sia Michel, qui fut mon maître à l'école primaire, et puis en classe de CM1, CM2. Et puis, saluer également Fofana Aminata. Fofana Aminata, peut-être qu'elle est en train de suivre cette émission, c'est devenu une grande femme, c'est vraiment quelque part, qui est mariée avec beaucoup d'enfants, ça c'est sûr. Alors, je me rappelle qu'en classe de CM1, j'ai traversé, j'ai vécu des moments très difficiles. Oui, un jour comme ça, justement, parlant de ces lettres écrites, il y a quelqu'un qui a écrit une lettre et qui m'a passé la lettre pour transmettre à Fofana. Et dans la chaîne de transmission, il se trouve qu'il y avait un malot, un malot à l'image de Drabeau, le chancelier, qui justement, quand il a reçu la lettre de ma main pour transmettre à Fofana, au lieu de transmettre la lettre à Fofana, il a transmis la lettre au maître, directement. Et le maître qui récupère la lettre, qui lit la lettre à haute voix dans la classe, et là, je dis que ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Le malot qui m'a envoyé la lettre pour transmettre à Fofana dit qu'il n'est pas au courant de cette lettre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, à l'époque, il y a ce qu'on appelait la main au diable. La main au diable, c'était des cailloux, c'est-à-dire des granites qu'on déversait juste le long du tableau. Et là, on te met à genoux au bout, et tu marches avec tes genoux jusqu'à l'autre bout. Les pierres confrontées. Oui, 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 c'est ça. Donc, on m'a amené là-bas, ça n'a pas été du tout facile, et même ça n'a pas suffi. Je me rappelle, le père à son âme, il y a un autre enseignant qui est décédé, M. Vincent Tessigbe, père à son âme, il est togolais, c'était mon enseignant aussi, et qui, lui, m'a récupéré, carban, lui, il m'a déshabillé, il a arrosé de l'eau sur mon dos. Pour que ça fasse plus mal. Avec la chicote, depuis ce jour, je n'ai plus jamais parlé à une fille, jusqu'après le bac. Ce n'est pas mieux pour toi. Donc, c'est pour vous dire que, quand j'ai commencé vraiment à parler aux femmes, c'était après le bac. Je suis un garçon qui a été trop sage, c'est ça qui fait que je suis toujours ça. Applaudissements pour ceux qui n'ont jamais eu. Il fallait trouver la stratégie pour faire passer la lettre à son meilleur ami, et son meilleur ami qui doit transmettre la lettre à toi, ta meilleure amie, qui doit te l'apporter. Oui. Hop! Et Adèle, quand elle prend la lettre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te donne rendez-vous à midi. Ah oui? Oui, oui. Et à midi, là, il y aura un cercle comme ça. Toi, l'amour et moi, au milieu, on va se battre. J'ai dit, mes petits amis, mes dragués. Pourquoi tu fais ça? Qui savait même qu'un jour, moi-même, j'allais dire bonjour à un garçon. Tu me dis, je t'aime même déjà ces bagarres. C'est qui tu aimes, là? C'est moi, quoi tu as vu et puis tu aimes, là? Et puis je prends un brin et dis, prends, enlève ce que tu as vu sur ma tête et puis tu aimes, là. Enlève ça, tu te vois qui t'es ici. Et c'est la bagarre qui a commencé comme ça. On comprends pourquoi t'es comme ça? 18 ans depuis longtemps. Oh la blague, c'est mon fou! On comprends pourquoi t'es comme ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez, notre ancien GRH, M. Badeau. M. Badeau. Qui était en terminale, lui était en terminale, moi j'étais en troisième. Oui. Et c'est lui seul. En plus, j'habitais loin de mon lycée. Je préférais marcher que de monter derrière moto des garçons. Voilà, c'est lui seul. Et il a su trouver les mots. Parce qu'un jour, j'étais malade et il a dit, moi, je te propose deux. Et depuis là, c'est lui seul qui avait une DT et il pouvait me remorquer. Sinon, on avait préféré marcher derrière moto des garçons. On va dire qu'on s'en rassemble, jamais. Alors, téléspectateurs. Bonjour, ça c'est les souvenirs de lycée. Très souvent, ça nous manque de retourner en lycée ou au collège sans charge. On n'a pas de charge. En ce moment-là, tu ne travailles pas, personne ne t'envie, personne ne te déteste. Donc, on te laisse comme ça, là où tu es. Maintenant, on travaille, on sait que devenir... Qu'être maman, là aussi, ce n'est pas simple. C'est beaucoup de responsabilités. Être papa, c'est encore plus. Parce que le papa, même si la maman ne travaille pas, le papa est celui-là même qui doit courir pour amener de quoi nourrir sa petite famille à la maison. Donc, bravo à nos parents. Vous avez trop souffert. On ne savait pas que c'était comme ça et puis on voulait grandir vite. Voilà, on a grandi, maintenant ça chauffe. Alors, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Une citation d'un auteur inconnu, je cite. Un jour, ta douleur sera une source de force. Oui. Oui. Il y a eu trop de souffrance. Maintenant, si nous sommes fortes aujourd'hui... Fais une citation, pardon. Maintenant, si nous sommes fortes aujourd'hui, en tant que femmes, on a traversé des épreuves. Tout n'a pas été rose. Mais on continue de traverser nos épreuves, là, avec dignité, avec fierté. En tant que Burkine Puaka, on ne va pas tomber dans la bassesse pour avoir de quoi nous sustenter. Téléspectateurs, restez connectés. La période de jeunesse avec beaucoup de dignité. Qu'est-ce que ça commence aujourd'hui ? Merci beaucoup à toutes ces personnes qui vivent avec dignité, à toutes ces personnes intègres. Et pour rebondir, donc, Sandrine Konaté, j'avais promis de revenir sur la question abordée tout à l'heure. Tu as eu tout le temps de parler de la femme, tu as eu tout le temps de parler de la mère. Et tu as aussi cherché à comprendre pourquoi j'attachais cette écharpe, donc, autour des reins. Alors, ce matin, j'ai juste envie de partager ceci avec vous. Ok. Il y a des moments dans la vie de tout être humain. Oui. Où souvent, on se dit, je fais le pas ou j'attends. Il y a des moments également où on se dit, tout me tombe dessus. Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Il y en a même qui vont jusqu'à se demander s'ils avaient chié à l'église. Parce que leur vie est tellement misérable qu'il n'y a pas d'espoir à l'horizon. Et pendant cette période sombre, on est tenté à faire des choses. Souvent, à vendre notre dignité pour avoir des choses qui, à mon sens, ne valent pas la peine. Il y en a qui sont prêts à sacrifier leurs prochains pour juste se faire plaisir. Et lorsque vous vous engagez sur cette voie, laissez-moi vous dire que votre bonheur sera éphémère. C'est un bonheur qui va briller le temps d'un feu de paille. Par contre, si vous êtes de ceux qui, malgré les difficultés, non absent tout ce qui est sombre, vous gardez la dignité et l'intégrité, vous pensez attacher le paille, attacher le foulard, c'est-à-dire serrer les dents, tôt ou tard, les choses vont s'améliorer. Et vous allez sortir la tête de l'eau, pas parce que vous avez vendu votre dignité, mais parce que vous avez su attendre, vous avez su faire preuve de patience. De résilience, dans l'espoir que ce qui était destiné à vous, vienne finalement à vous. Je dis toujours aux gens, c'est ma façon de voir les choses. Chacun peut interpréter ça. Mais pour moi, il n'y a rien qui arrive sans que ce soit prévu. Quand ça arrive, c'était prévu. Et lorsque ça ne vient pas aussi, c'était prévu. Ce qui est à toi, sera à toi. Personne ne pourra t'empêcher de l'obtenir. Par contre, tu dois rester ferme, engager, garder la foi, garder l'espoir, que ce qui est à toi, viendra à toi, peu importe le temps que ça va prendre. Souvent, on tombe bas parce qu'on n'est pas patient. Souvent, on tombe bas parce qu'on n'est pas résilient. Souvent, on tombe bas parce qu'on se compare à l'autre. On se dit, pourquoi l'autre n'est pas moi ? Pourquoi en ce moment, l'autre n'est pas moi ? Vous n'êtes pas nés le même jour. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'êtes pas pareil. Même tout ce qui est sur vous n'est pas pareil. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que la vie également vous offre ces inégalités ? Il faut l'accepter. Et surtout, garder la foi et prier pour que votre condition s'améliore. Je le dis, c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Les hommes me diront ici que ce sont les femmes qui se donnent à des pratiques. Il y a aussi des hommes aujourd'hui qui se positionnent au niveau de l'échangeur de l'Est pour attendre que des femmes viennent les acheter comme des objets. Oui, c'est un phénomène qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est plus que les femmes qui font le trottoir. Il y a des hommes qui font le trottoir. Je suis en train de vous dire, cette façon de vivre, vous allez le regretter amèrement. Vous allez payer sa chair. Soyez dédiés et intègres à l'image du vrai Bukinbilla. C'est sur ça qu'il s'agit. Je dis toujours, la souffrance n'est pas faite pour les arbres. La souffrance n'est pas faite pour, je ne sais pas, un poteau électrique ou n'importe quoi. La souffrance, qui dit souffrance parle d'humain. Et qui dit humain parle de quelqu'un qui a un cœur. Et qui dit quelqu'un qui a un cœur, c'est quelqu'un qui a des sensibilités, qui a du sang qui coule dans ses veines et qui est appelé aussi à subir, à supporter et aussi à profiter d'un moment de bonheur quand ça arrive. Si vous êtes prêts à accepter le bonheur, acceptez aussi vivre la souffrance par moment. Parce que Dieu, dans la souffrance, peut nous donner une leçon. Souvent, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, qui deviennent des gens demain et qui viennent vous conseiller, vous vous demandez comment ils ont fait. C'est parce qu'ils ont souffert qu'ils ont pu tirer leçon. Il y a des souffrances qui nous enseignent. Il y a des souffrances qui nous montrent le chemin. Ce n'est pas que le bonheur qui nous montre toujours le chemin. Soyez des personnes patientes, résilientes et vous allez voir que tout ira bien pour vous. Que Dieu bénisse cette jeunesse consciente. Cette jeunesse qui doit comprendre absolument que ce n'est pas en côtoyant les grands ou les riches que votre vie va changer. Votre vie peut changer juste le temps de quelques minutes ou de quelques heures. Mais après, vous faites quoi ? Vous regardez les gens comment ? Vous marchez comment ? Soyez des personnes intègres. C'était mon message ce matin. Donc, c'est pour vous dire, peu importe ce qui va arriver, attaquez la ceinture. Tu m'as compris maintenant ? Oui, j'ai compris. Mais bon, on t'a compris. Mais en fait, c'est comme ce que je disais. C'est ce que nous vivons au quotidien. C'est ce que nos mamans vivent au quotidien. Elle prend sur elle. Vous voyez comment est-ce qu'on noue le pain. On amène ça comme ça. Et ce côté, le côté du haut est un peu, je vais dire quoi, froissé et on plie. Elle prend beaucoup de choses sur elle. Et le reste, elle laisse tomber. Ce qu'elle ne peut pas, elle laisse tomber. Ou du moins, elle prend sur elle et elle laisse mettre la partie qui est lisse pour ses enfants, pour le monde. La partie nouée ici, pour moi, c'est la souffrance, c'est tout ce qui n'est pas bon qu'elle décide de garder. Parce qu'elle se dit, moi, je vais supporter ça. Moi, je vais prendre ça sur moi et laisser tomber le reste du pain. Je me sacrifie en quelque sorte. J'aime bien caricaturer. Merci beaucoup. Pour que les autres puissent vivre tranquille. Alors, merci beaucoup Sandrine. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Mais ça m'a permis également de dire ce qui est au fond de moi, que je n'avais pas forcément peut-être partagé avec les gens. Mais aujourd'hui, quand l'occasion est donnée, on le fait. On le dit, n'est-ce pas ? Oui, oui, n'oubliez pas que les papas aussi peuvent danser. Parce que mon papa, il attachait le pain comme j'ai dansé le warba. Il y a des pères aussi qui souffrent à longueur de temps. Il y a des pères qui, à la limite, éçuent beaucoup d'humiliation et de frustration pour juste vous apporter à manger à la maison. C'est cela. Il y a des papas qui sortent, vous ne savez pas comment ils font pour vous ramener du riz ou du taux à la maison. C'est vrai. Ces pères aussi méritent que nous puissions parler d'eux par moment. Oui. Ils sont très souvent oubliés. Et pourtant, quelque part, ils jouent aussi un rôle considérable dans la vie de chacun de nous. C'est très important. Toute personne qui a la chance d'avoir un père ne me dira pas le contraire. Même ceux qui ont perdu leur papa, il y en a qui se sont battus. Ils ont mouillé le maillot jusqu'au dernier souffle pour leurs enfants. Ils sont partis. Et ce qui fait que vous ne pouvez jamais les oublier parce qu'ils vous ont transmis des valeurs. Des vraies valeurs qui font de vous des hommes et des femmes. Donc, à ces pères, on leur dit merci. Et justement, je ne parle pas de confiance. Ça va dans ce sens aussi également. Parce que le papa qui danse, généralement, quand on voit son papa qui danse, on est heureux. Mais on ne sait pas ce que le papa, en dansant, pour essayer de nous transmettre ce bonheur-là, ce qu'il subit, ce qui se trouve dans sa tête. Bien. Voilà. Le papa qui danse, ce n'est pas forcément celui-là qui a gagné le monde. Il y a aussi des papas danseurs de profession qui sont obligés, qu'ils soient malades ou pas, de danser pour pouvoir amener de quoi nourrir leurs enfants à la maison. Donc, à tous ces parents, sans exception, que ce soit les papas, ou les mamans, merci pour le sacrifice que vous faites pour nous, vos enfants. Et c'est à notre tour aussi de nous sacrifier. Pour nos enfants. Merci donc à vous et merci à nos spectateurs. Ils sont nombreux également les internautes qui déjà sont positionnés sur la page de la RTB pour suivre cette aventure du jour. Grâce à la magie de la webdiffusion, merci pour votre belle amitié et surtout pour votre fraternité. Mesdames et messieurs, voici donc le moment venu pour décoller véritablement. Et c'est avec ce tout beau clip, tout nouveau, merveilleux, magnifique. Il y a du rythme, il y a de la couleur, il y a de la vie. C'est une façon pour nous d'exprimer notre résilience et surtout notre volonté à donner le meilleur malgré les difficultés. Bapsi, la réussite, c'est lui qui nous entretient maintenant. Le temps de pouvoir aller sur notre plateau. C'est parti. 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 qui nous rejoint maintenant. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Qu'chter. Si les gens qui pouvaient arrêter la série pouvaient continuer la série pendant qu'ils étaient vivants. Mais seulement les gens qui financent trouvent que le ton du film est trop fort. D'accord. Vous savez, quand les éléphants se battent c'est le trafic des armes Highs niveau et autres. Il y a le trafic de l'or il y a tout dedans. Mais qu'est-ce qui vous a pu bien t'inspirer et pas y arrêter ? pour investir dans un tel projet. En fait, c'est partie d'une histoire. Puisque nous, le groupe Vis-à-Vis, on avait créé une société de production. D'accord. Artistes production. Et vous savez, au niveau de Vis-à-Vis, on travaille ensemble. Une petite histoire peut être racontée, puis bon, ça va susciter un grand projet. Par exemple, quand ils ne parlent pas comme les autres, c'est partie d'une histoire banale. Tout comme quand les éléphants se battent, c'est partie d'une histoire banale. Et maintenant, comme on a les scénaristes avec nous, on travaille. On se retire, on fait le travail et on donne aux scénaristes de faire le dialogue. Alors, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Tout à l'heure, c'est sûr que les dames vont réagir. Ah, mais tu restes avec nous. On va juste faire une petite vigue, paillardée, pour te permettre de peut-être découvrir ou redécouvrir ce jeune garçon qui est juste en face de toi. Tu le connais pas ? Non, je ne le connais pas. C'est le Seigneur Jésus à noir. Seigneur Jésus. Ah, mon Seigneur. La grosse croix. La grosse croix, Deva. Il s'appelle Bapsi. Bapsi, la réussite. Lui, la réussite à sa vie. La réussite. Très bien. Toute la jeunesse doit s'inspirer sur ta démarche. La réussite, ça veut dire que tu te bats pour réussir. C'est comme ça qu'on doit être. Alors, paillardée, je vais te permettre de faire l'interview avec Bapsi. Tu vas lui poser la question que tu as envie de poser. Ah bon ? Maintenant ? Comme c'est un Seigneur là, est-ce que vous pourriez? C'est une artiste pour toi. Bon, Bapsi. Oui, papa. Bapsi. Ah, Bapsi. Bapsi. Oui, papa. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené dans la musique ? Il faut déjà dire que je suis né au milieu de deux personnes qui aimaient réellement la musique, mon papa et ma maman, même s'ils ne vivent plus maintenant. Ils s'appelaient ? Ils s'appelaient ? Mama et papa. Ils s'appelaient comment ? Famille Oudraogo, Maman Savadro Salimata et Papa Oudraogo Mamadou. Donc, je suis venu de ces deux personnes-là, qui aimaient réellement la musique. Elle dit, chez nous, tout le temps, on dansait. Et maman était la présidente d'une association, et les femmes venaient tout le temps à répéter à la maison. Et à l'âge de 8 ans, c'est moi, je tapais le dîme pour les femmes. Donc, ma passion pour la musique est née là-bas. Après, j'étais danseur. J'ai dansé pour beaucoup d'artistes, j'ai fait beaucoup de clips. De là, en même temps, j'ai commencé la musique. Aujourd'hui, je me retrouve artiste, auteur, compositeur. Non, tu es né artiste, tu ne te retrouves pas artiste. Puisque, selon toi, c'est une famille qui a la fibre artistique. Et tu es arrivé, tu as fait beaucoup de choses, tu as dansé. Vous savez que la danse, c'est la chose la plus importante quand on est musicien. Si tu n'arrives pas à mettre la cadence là dans ta tête, c'était très difficile. C'est compliqué. C'est vrai. Donc, voilà. Vraiment, bon, après, tu as commencé à faire la musique toi-même. Tu as un album. Oui, mon premier album est sorti en 2016. Mais avant, mon premier album, j'ai figuré dans beaucoup de chansons avec des artistes reconnus. Bon, j'ai été avec Face au Combat un peu à l'heure de but. Oui. J'ai figuré dans beaucoup de leurs projets. Et en 2009, j'ai fait sortir mon premier single, qui était une reprise de Econ, que j'ai chanté au Maman. Une chanson d'ailleurs qui m'a fait voyager à travers le monde. Et après ça, en 2016, mon premier album est sorti. Ainsi, j'ai suscité des singles et des maxis. Tu as chanté Maman. Oui. C'était ma première chanson personnelle. Personnelle. Et c'est une chanson qui t'a fait voyager. Oui. Tu as compris pourquoi ? Dis-moi. Oui, oui. Est-ce que tu as compris pourquoi la chanson Maman t'a fait beaucoup voyager ? Oui, parce que ça a touché tout le monde. C'est sensible quand on parle de la maman. Je me dis que ça touche tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui dit je n'aime pas ma maman. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, malheureusement, qui n'ont plus leur maman. Et quand ils écoutent moi, la chanson c'est une chanson. Je sais qu'elle n'est plus là, mais je m'adressais à elle. Et beaucoup se retrouvaient dedans. Donc la chanson, la mélodie. C'est une reprise d'éconne ? Oui, une mixtape. Est-ce que tu peux nous chansonner un peu quelques refrains ? Merci beaucoup. Alors, Payardé, ça n'a fait pas de te retrouver dans la peau de l'animateur ou de journaliste en train de poser des questions ? Un grand plaisir. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Pour dire que tu as la facilité de pouvoir donc incarner tous les personnages. Pour toi, j'ai inné. Comment est-ce que tu te retrouves dans le cinéma, Payardé ? Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire. Je me suis retrouvé dans le cinéma par le théâtre. Parce que quand on était à l'école, on faisait le théâtre. Et je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez Molière ? On ne le connaît pas, mais on l'a lu. Vous l'avez lu. On ne l'a pas connu. Mais vous l'avez lu. Parce qu'il était d'abord. Vous l'avez lu Lava, qui est un des séchers d'oeuvres. À ma quatrième, notre prof de français disait d'interpréter Lava. Et j'ai fait... Bon. Quand j'ai fini, toute la classe est levée. Waouh, 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 waouh. Et le prof a dit, mais toi là, tu dis que tu veux être scientifique là. Parce que dans ma tête, il fallait que je devienne médecin. D'accord. Non, non, non. Ta place, c'est dans l'art. Tu vas soigner par l'art. Voilà. C'est dans l'art. C'est dans l'art. C'est comme ça que, bon, ça commence à gérer. Puisque, de toute façon, pendant les vacances, on faisait des skets. On montait des pièces de théâtre ensemble. Voilà. Depuis là, bon. J'ai insisté dedans. Persisté. Jusqu'à venir à Ouagadougou. Je suis allé dans l'art. Tébé. Et ainsi de suite. Voilà. On a évolué. Et c'est ici que la carrière s'est construite pour ton projet dans plusieurs films, dans plusieurs projets. C'est ça. Qui voudrait qu'on fasse beaucoup attention à la qualité des films que l'on propose. Ce n'est pas le bruit qui fait la qualité du film. Mais il faut respecter les codes. Est-ce que tu as trouvé des films qui peuvent espérer avoir les talents d'or du Nienenga ? Oui, il y a des films qui vont l'avoir. Il y a un film qui va le prendre. Les talents d'or. Moi, je ne peux rien dire. Mais tout ce que je sais, pour ce qui nous concerne là, ça va être compliqué. Pour cette année encore ? Pour cette année encore. Ah bon ? Très compliqué. Ce qui nous concerne. Payard, c'est pour dire que tu es sûr d'une chose. Les talents d'or du Nienenga ne sera pas à Burkina. Ce n'est pas possible. Des raisons ? Non. Comme je le disais la dernière fois, nous ne travaillons pas assez. Nous ne travaillons pas assez. Sur le financement ou sur l'écriture ? L'écriture, la mise en scène, le film, tout. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a manqué au Burkina Faso, en fait ? Non, c'est moi qui me dis. J'attends, on attend. Il assume, moi. C'est ce que j'ai dit. Justement, selon lui, c'est... Moi, j'assume ce que j'ai dit, jusqu'à demain. Selon sa conception, qu'est-ce qui a manqué au Burkina Faso, en fait, cette année ? Mais nous sommes trop légers dans notre travail. Tu as beau avoir un très bon scénario, si tu travailles mal, comme il le dit, il y a des codes. Il y a des codes. Si tu transgresses ça, là, ce n'est pas la peine. Alors, payardé. Et si au soir du vendredi, les talons d'or du Yenenga... Non, ce n'est pas demain. C'est samedi. Les talons d'or du Yenenga revenaient au Burkina Faso. Est-ce que tu serais prêt à venir nous dire pourquoi c'est revenu au Burkina Faso ? Pourquoi je vais être prêt à venir vous dire pourquoi ce film est ? Parce que moi, pour moi, je ne sais pas ce qui va amener les gens à dire que les talons et le Burkina Faso. Je ne le sais pas. Les membres du jury sont des professionnels. Ils ont leurs codes aussi. Oui, mais il y a des codes. Bref, continuez. Moi, j'ai donné mon opinion. Ça, c'est moi. Alors, ça me permet également de greffer une petite préoccupation à ça. Est-ce que Payardé serait-il frustré de tout ce qui se passe dans le monde du cinéma en Burkina ? Si c'est frustré, là, ça, c'est petit. Comment vous parlez-vous ? Revolter. Revolter. Par rapport à notre manière de travailler. Donc, incluant vous-même, puisque vous êtes un acteur du cinéma. Mais je suis un acteur du cinéma. Vous avez là qui est au juste. Ils en veulent à tous les uns. Y compris lui. Oui, c'est ça. Y compris moi-même. Parce que je n'arrive pas jusque-là à faire comprendre que nous avons intérêt à changer de cap. Voilà. Peut-être que tu as l'impression de plecher dans le désert. Sinon, nous, là, on a la matière au Burkina. On a des grands techniciens. On a des grands comédiens. Mais pourquoi alors nous n'arrivons pas à avoir les talents depuis la nuit des temps ? Parce que tout simplement, nous mettons de côté ce qui peut nous avoir les talents. Et c'est quoi ? Mais on ne respecte rien. On ne respecte rien. On ne prend pas, on ne respecte même pas le cinéma. Vous comprenez ? Vous êtes sévère quand même dans votre critique. Non, je ne suis pas sévère. Ceux qui ont dit les talents-là, Gaston Caboret et Idrissa Oudor, père à l'âme d'Iglissa. Mais c'est des gens qui dorment, qui se réveillent avec le cinéma. Nous, à l'âge actuel, on passe au cinéma quand on projette que d'ici là, je vais finir et puis je vais avoir l'argent. Voilà. Ce n'est pas une passion pour les réalisateurs et les producteurs ? Ce n'est pas une passion, c'est un fonds de commerce. D'accord. Mais il faut bien vivre aussi, non ? Mais je ne dis pas que... Mais voilà, je vous disais la dernière, nous, on joue souvent dans certains films parce qu'il faut bien vivre. Mais ce n'est pas ça qui doit nous conduire. D'accord. Nous devons respecter d'abord le cinéma. Nous dire que si l'oeuvre que je vais produire là, si elle est de bonnes factures, ce n'est pas là. Tu ne regardes pas, c'est l'oeuvre. Qu'est-ce que cette oeuvre-là que je veux, je la veux. Je veux qu'elle soit de bonnes factures. Alors vous avez dit que vous avez déjà fait six salles. Excuse-moi, Jacques, vous avez déjà fait six salles. Vous avez déjà vu plusieurs films. On va dire ça comme ça. Bon, selon vous, vous dites que les talents ne servent pas. En tout cas, c'est pour les films que j'ai vu. Alors, mais les films que vous avez eu à voir, les talents sera de quel pays, selon vous ? Non, je ne peux rien préserver. Mais vous n'êtes pas un moment pour lui. Je ne connais pas un moment pour lui. Mais vous pouvez juste donner votre avis comme ce que vous avez dit là-là. Mais la préoccupation première ici, la santé de Saba, si on peut avoir les talents. Et j'ai dit non. Non, non, où ça va aller là ? Où ça va aller là ? Ça, c'est pas grave. Sacré Bayard. C'est pas me faire ça. Non. Elle est mineure. On peut faire ça, ça me dit une part. Non, non, non. Je m'amuse avec toi. On va me mettre un plus. Alors, Fabrice, réaction rapidement avant qu'on puisse libérer. Oui, d'accord. Pagnardé, c'est pas quoi ? On va parler de votre carrière. Vous avez dit que vous avez produit quand les éléphants se battent et une femme pas comme les autres. Est-ce que par rapport à une production donnée, vous avez déjà eu des menaces ouvertes ou voilées quant à certains thèmes abordés ? Quand les éléphants se battent, par exemple, on a vu un journaliste ou un enquêteur qui a été emprisonné, qui n'a pas donné de nouvelles, sa femme était inquiète et tout. Voilà. Il y avait plein de thèmes abordés et tout. Non, non, non. De ce côté-là, je n'ai pas eu des menaces. Parce que nous, notre groupe était tel que ceux qui étaient même en haut avaient perdu nous. Groupe vis-à-vis là. Tu t'es dit que si tu t'amuses avec ces gens-là, c'est qui va t'amuser, le patron qui va t'amuser, c'est toi-là. C'est qui était en haut. C'est qui était en haut. Adèle, on t'a dit non. C'est qui était en haut. Donc, vous pouviez aborder tous les thèmes. On n'a pas tous les thèmes. Les premiers épisodes vis-à-vis, le tout premier, c'était sur les chambres de passe. Oui. Puisque Simon, à l'époque, avait menacé de fermer les chambres de passe, c'était devenu un problème. Nous, les tout premiers que nous avons abordés, nous l'avons abordé avant la décision de Simon. Il n'avait même pas encore vu l'épisode. De vis-à-vis. Et quand il a pris la décision, dans la même soirée, c'était un mercredi, dans la même soirée, on a diffusé l'épisode. OK. Ah oui. Alors, est-ce que pour vous, on doit fermer les chambres de passe ? Notre avis personnel. Est-ce que ça existe ? La question là, tu poses la question à qui ? Non, je pose la question à Général, est-ce que les chambres de passe existent ? D'accord. Ah, c'est moi, il y en a dit qu'il y en a dit qu'il y en a dit même là-là. Merci beaucoup Adèle. Alors, merci. À l'actualité, c'est l'adamier. L'adamier, elle vous souhaite. Tu parles donc, tu t'adressais à ta petite amie ? Oui, à ma chérie. L'amour. Oui, c'est bon. Il faut dire que beaucoup se retrouvent dedans. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui est amoureux de sa copine, qui lui offre une voiture. Voilà, beaucoup de choses. Et puis, les gens vont dire, ah, est-ce que la petite là, elle n'a pas wacké ? C'est ça, il est dans la chanson chérie. Les gens me disent que toi, tu m'as wacké, mais si tu ne l'as pas encore fait, pardon, il faut le faire. Parce que de toute façon, je t'aime. Merci beaucoup, merci. Alors, il faut rappeler que c'est ton actualité, c'est des singles. Tu voulais un single et pour plus tard les compiler, certainement, pour sortir. Il faut dire que je suis à plus de 13 singles. 13 singles déjà. Voilà, un album qui va sortir très bientôt. Bientôt. Alors, tu vas laisser le numéro de téléphone pour toute personne qui désire te contacter plus tard. C'est le 76 70 13 07. Merci beaucoup, Basti. C'est également le numéro au Allemagne. Adèle, donc, il faut s'y encerner. Merci beaucoup, Basti. On va l'applaudir pour le raccompagner, s'il vous plaît. Merci de passer nous voir. Et nous allons installer Madame Didiane Batchono qui va venir à nos côtés. Pendant ce temps, on va poursuivre avec Pagnardé. Pagnardé. Alors, nous sommes donc à quelques jours de la fin du FESPACO, la 28e édition. Alors, qu'est-ce que tu retiens globalement de la tenue de cette édition ? Les points positifs pour toi ? Les points positifs pour moi, c'est la beauté de cette édition. D'accord. Parce qu'il faut t'avouer, bon, il n'y a pas eu l'affluence comme... Les années antérieures. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, le pays est classé dans la jaune rouge. Il ne faut pas venir et beaucoup de travail pour que même les gens ne viennent pas. Mais ce qui existe, l'existant là, montre une certaine détermination. Oui. Voilà. Et tout se fait dans les règles de l'art. Ça, c'est très beau. Malgré tout, on est resté professionnels. On est resté professionnels. On a montré que nous sommes dévénérants du pays du cinéma, la capitale du cinéma. Nous avons montré que nous sommes résilients, nous pouvons aller de l'avant. Et nous allons triompher de tous les morts, de tous les défis sécuritaires. Et nous allons pousser le pays de l'avant. De l'avant. Merci beaucoup, Opaillardé. Alors, celle qui arrive en ce moment, c'est une dame qui était là en 2022, le 8 février exactement, pour lancer un cri, un cri de cœur, parce qu'elle souffre d'un cancer de sein. Et vous savez que pour le cancer, il y a les soins qu'on appelle la chimio, les interventions qui coûtent très cher. Elle est passée sur notre plateau parce qu'on avait une rubrique « Vimaya Kanga ». C'est une personne qui a traversé les moments difficiles pour venir partager et amener les uns et les autres à pouvoir laisser parler leur cœur pour les soutenir. Et cette dame est revenue un an après pour nous dire merci. Elle est venue dire merci à la télévision nationale pour lui avoir accordé ses temps et qui, sans doute, lui ont permis de pouvoir réunir l'argent pour la chimio, qui permet à cette dame d'être rayonnante, brillante, enthousiaste ce matin, que je vous prie d'applaudir très fort. Alors Viviane, comment ça va ? Oui, ça va bien. Ça va bien ? Pas très bien. Tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir nous dire merci ici à la télévision nationale ? Bon, ce qui a fait que je suis revenue sur votre plateau, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu quand même avoir les six mois de traitement et puis évolué un peu dans le traitement. Donc j'ai vu que, ah, c'est pas mieux de venir quand même dire merci à tous ceux qui ont contribué. Bon, je sais pas, les mots me manquent pour dire merci à vraiment ceux qui ont mis de la main. Tous ceux qui ont mis de la main, vraiment. Ils vont se retrouver, ils vont se reconnaître, ceux qui regardent cette émission. Je suis qu'actuellement, ils sont contents parce que chacun a contribué d'une manière ou d'une autre. A redonner le sourire à cette femme, à cette mère qui est pour nous également une maman, mère de l'humanité. S'il y a de l'émotion, moi, je voudrais à ta suite dire merci également à toutes ces personnes qui ont rendu à cet appel, qui ont fait quelque chose pour toi, pour te permettre donc de te soigner. Et puis, on va te permettre aussi ce matin de dire d'abord merci à Dieu qui a parlé à ces personnes, qui ont à leur tour réagi pour te permettre de bénéficier donc de ces soins. Viviane, est-ce qu'il y a-t-il d'autres soins qui sont à venir ou bien il faut attendre encore un moment ? Bon, je ne saurais dire parce que je n'ai pas envie d'abuser de la bonté des gens. Mais j'ai voulu quand même passer leur dire merci. Puisque votre émission consiste à aider certaines personnes, il ne faudrait pas qu'ils pensent que non, c'est des coups bas. Non, si quand même ils ont fait cette émission-là, c'est pour nous aider nous autres. Et si vraiment tu as eu quand même qu'on a pu t'aider, reviens, dis merci. Parce que vraiment, oui, je suis assise là, les mots là, il me manque vraiment pour dire merci. Donc tous ceux qui se rappellent du 8 février, c'était mardi. Donc vraiment, je suis passée leur dire un grand merci. Et merci à celui qui a débuté avec les 200 francs. Parce que c'était ma première personne. Bravo. Rapidement. Il ne faut pas dire non, je ne suis pas riche, je n'ai pas assez d'argent. Et la chimie, le traitement contre le cancer du sein et toutes formes de cancer d'ailleurs, je ne suis pas médecin, c'est long. C'est long et dur. Vraiment, je pense que notre soeur ici présente aujourd'hui, elle a encore besoin de notre soutien. Donc que chacun essaie de faire. Ceux qui ont déjà donné, si vous pouvez encore donner, n'hésitez pas. Ceux qui n'ont pas encore donné, je pense que madame va laisser un numéro de téléphone de mobile monnaie sur lequel les gens pourront directement lui envoyer. Ou l'appeler pour l'encourager. Ou l'appeler directement, ou la rencontrer directement si vous pouvez faire autre chose. Vraiment, merci déjà à vous d'être venus sur le plateau pour dire merci à ceux-là qui ont donné. Et merci à vous pour votre dignité. Parce que vous encouragez, vous donnez du courage à celles qui vivent la même situation que vous. Les femmes qui ont le cancer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et vraiment, merci à vous d'être passées aujourd'hui. Sambine Konaté, réaction rapidement. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que quand on a fini l'émission ce jour, on a reçu le transfert de 200 francs. Et la personne l'avait accompagnée d'un message que c'est du genre tout ce que j'ai pour vous. Mais je prie que Dieu vous accompagne. C'était vraiment émouvant. Voilà, donc merci vraiment à cette personne qui a ouvert la porte et toutes les personnes qui ont contribué. Bravo à vous pour la force et que Dieu continue de mettre sa main. Panhardé, réaction avec toi avant que nous puissions libérer cette dame. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Dans notre pays, soyons solidaires. Soyons ensemble. Ensemble, nous allons vaincre. Et ton cancer, le monde l'a pris en main. Il va être vaincu. Merci beaucoup, Panhardé. Madame, numéro de téléphone avant de vous dire. On va vous dire encore merci de revenir parce que beaucoup sont passés ici. C'est vrai. Mais ils n'ont jamais eu le réflexe de revenir. De revenir. C'est pas grave. Allez-y. C'est le 77, deux fois, 44, 55. On va reprendre le numéro. Le 77, deux fois, 44, 55. C'est quel nom qui sort quand on en parle ? C'est diallo, Amidou. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Et surtout que Dieu continue de bénir et qu'il nous guérisse définitivement. Merci beaucoup encore. Et surtout, soyez toujours cette personne qui se dit merci quand elle bénéficie du soutien, de la grâce des uns et des autres. Merci. Et vous êtes une belle âme. Et rien que... Vous allez voir que des miracles vont s'opérer dans votre vie. Je dis, c'est ce que nous pensons à l'intérieur là. C'est ce qu'on nous sait physiquement. Quand ton cœur est noir, l'environnement dans lequel tu seras sera noir. On va l'applaudir pour la raccompagner. Merci beaucoup. Alors, Patco nous rejoint maintenant pour la suite de cette émission. Payardé, on parle d'un festival de femmes. Patco, tu viens avec nous ? Voilà, il va nous rejoindre maintenant. Festival de femmes. Tu connais Saint-Yiri ? Saint-Yiri, oui. Le quartier. Oui, je connais. C'est vrai où ? C'est vrai, les Ciaux. Tu as une fréquentation particulière. Tu as une fréquentation particulière là-bas. Mais tu as une fréquentation particulière là-bas. Par exemple, Arna Rwamba, le réalisateur est dans les cas. Que j'ai suivi hier sur la radio Canal Lacancel, qui exprimait également son ras-le-bolle. C'était par rapport au financement du cinéma. Il y a un problème ici au Burkina Faso. Tous les réalisateurs, les producteurs, se plaît, il n'y a pas l'argent. Mais ils sont tous dedans aussi. Non, parce que c'est le cinéma, c'est l'art. Tout artiste là, ce n'est pas ce que tu lui reçois comme argent qui te fait vivre. C'est ta passion. D'accord. Voilà. Et lui-même, il en sait quelque chose. Et là, si tu n'étais pas un artiste là, il y a longtemps que tu n'es pas. Tu as jeté l'éponge. Et il connaissait Yiri parce que c'est là-bas que je vais chercher les pâtes de bœuf pour te faire ton... Avec ton bouton là. Demain, hein ? Payarde, il sait de quoi il parle. Qui t'a dit ? Moi, je m'épanouis dans ce que je fais. Oui, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est parce que tu es un artiste. Mais je n'ai pas l'argent, hein ? Moi, mais bien sûr. Mais tu sais que je n'ai pas l'argent. Mais tu serais patron. C'est ça, je le sais. C'est pour ça qu'il dit que je vais l'artiste. Parce que tu ne m'as jamais fait un transfert. Payarde, lui-même, il nous a dit ici, cette semaine, je crois, il y a un monsieur qui avait vu son véhicule la nuit et abîmé. Voilà, il disait que oui, ah bon, tu roules avec ça, il n'y a que ça. Enfin, bref, en gros, quand on nous voit à la télé, on doit rouler dans des limousines pour bien voler avec des jets privés. Et pourtant, on galère fort, payarde à la fin. Mais moi, je suis à moto. Hein ? Moi, je suis à moto. Producteur, ce que tu ne veux pas. Non. Bon, payarde, j'arrive. On va aller trier. Parce que tu sais qu'avec moi, c'est ça que ça fait maintenant. Alors, payarde, tu roules en moto parce que tu as envie de rouler en moto ou tu roules en moto parce que tu n'as pas les moyens de rouler en voiture ? Je roule en moto parce que je n'ai pas les moyens de rouler en voiture. D'accord. Moi, j'ai une voiture. Si je sors avec ça tout de suite, vous allez entendre. Ça fume tellement. Il faut lui offrir au moins la vidange. Non, non, non. On va lui offrir une voiture parce que tu peux commencer à rire maintenant comme l'artiste tout à l'heure, la qui rire au hasard. Voilà. La liée. La liée. Oui, oui. Voilà. Donc, on a décidé de lui offrir une voiture. La vidange. Non, non. Il ne faut pas les choses de vidange. Il faut un moteur même. Alors, vous voyez, je vais justement lancer ce cri de cœur. C'est sérieux parce que là, c'est vrai qu'on rigole et c'est vraiment sérieux. Pour ce que tu as apporté à cette nation, pour ce que tu as apporté à cette culture, à ce pays, le Burkina Faso, pour cette inspiration que tu apportes à cette jeune génération, je pense qu'à mon homme la vie, tu mérites que l'on puisse également tourner le regard vers toi. Tu mérites également que de belles personnes se penchent sur ton cas. Que de belles personnes n'attendent pas après ta mort pour dire qu'il fut un bon acteur. Il fut ceci. Il est temps que les uns et les autres commencent à comprendre qu'il est temps pour nous de célébrer nos héros de leur vivant. Célébrons nos personnalités de leur vivant. N'attendons pas après pour leur envoyer beaucoup d'argent après leur mort. Ça ne leur servira à rien. De ton vivant aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'un moyen pour bouger. Ce n'est pas un honneur pour nous de voir un acteur comme toi payardé. A l'instar d'autres, circuler en moto, s'exposer, prendre la poussière, être au feu avec tout le monde. Souvent même, il y en a qui se manquent de vous. Oui, oui. Et après, on nous dit que nous sommes dans la capitale du cinéma africain. On nous dit que le cinéma donne beaucoup d'argent. On nous dit qu'il y a de l'argent dans le cinéma. Commençons par soigner l'image de nos acteurs, de ceux qui portent notre cinéma. Et je pense que quelqu'un, quelque part, va réagir, payardé. Moi, je te fais, je te dis quelque chose. Ces trois mois ne vont pas finir sans que quelqu'un ne t'appelle pour te donner une voiture. Quelles soient petites, grandes, mais quelqu'un va réagir pour que tu ne puisses plus être sur cette moto et arpenter les rues de Ouagadougou comme quelqu'un qui est venu, qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de background. Non, tu mérites mieux que ça, payardé. Je pense qu'on va applaudir pour toutes ces personnes qui vont réagir. Merci, merci, merci. Alors, Pat Kautier est là avec nous. Bonjour, ça va bien ? C'est ce garçon qui organise le festival à Saint-Iri. Pour les femmes. Pour les femmes. Le festival, il est dénommé comment ? Festival Femmes de Saint-Iri au village. Femmes de Saint-Iri. Saint-Iri au village. Pourquoi un festival pour les femmes ? Saint-Iri. Ma fierté. Saint-Iri. Ma fierté. Saint-Iri, ma fierté. Alors, pourquoi un festival dédié aux femmes ? Mon équipe et moi, on a jugé, bon, étant donné que le mois de mars est un mois dédié à la femme, de créer un festival. D'accord. Voilà. Donc, la femme, c'est l'humanité. La femme, c'est la clé. Voilà. La femme, c'est tout. Donc, on a dit que, pourquoi on n'est pas créé ce festival ? Pour valoriser un peu nos femmes burkinabées en général, en s'inspirant un peu des traditions intrésectes du village. D'accord. C'est un peu l'esprit. Et qu'est-ce qui sera mis, donc, dans ce festival pour encore donner plus de la valeur à la femme ? D'accord. Est-ce que ce sera le festival où on va voir les femmes venues nues ? Venir à minuit gypses ? Venir avec du monde au balcon ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les femmes venues nues, là, bon, ça va être compliqué. Avec le balcon, bon, la femme africaine en général. Elle peut pas poser son balcon déposé à la maison et puis venir. Justement. Mais mieux, peut-être les folles. Bon, justement, ça, tout à l'heure, Sandrine qui a énuméré un peu, à la thème de l'émission, comment nouer le pagne, des trucs qu'on sort comme ça. Voilà. Ça veut dire que les femmes viendront vêtir en tenue traditionnelle, comme d'être au village. D'accord. Voilà. Donc, on va nouer les pagnes ? Bien sûr, justement. Toi, tu dis, un côté, là, moi, je noue les deux côtés, sinon ça t'en donne, tu charges beaucoup. Alors, donc, ça va se passer déjà en seigneurie. Et le choix de seigneurie, particulièrement, c'est pourquoi ? D'accord. Parce que seigneurie, c'est un village. C'est le village des forgerons. Ok. Par exemple, là, quand on a essayé de faire ça à seigneurie. Ok. Voilà. C'était ? C'était un village. Non, mais on dit toujours village parce qu'on garde toujours nos cultures. On garde toujours les traditions. Parce qu'il y a des gens qui viennent de seigneurie. Oui, même à tous les villages, des gens. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu que vous avez préparé des pâtes de bœufs au consens. Ça me fait plaisir de savoir que c'est à seigneurie. Vous venez acheter ces gens de pâtes de bœufs au consens. On a confiance là-bas. Ce n'est pas que ça seulement. Si tu viens au Siaou, tu viens à seigneurie. Les années-là, tu viens au seigneurie. Ça veut dire que seigneurie, c'est un gros village qui regarde beaucoup de potentialité. où beaucoup de personnes affluent. Tu t'arrives au terrain de la main de Bordeaux pour des festivals. Tout ça, c'est saigneurie. On va emballer le Siaou. On n'a pas parlé à l'Uri, comme je dis d'abord. On n'a pas parlé à l'Uri, d'abord. On n'a pas parlé à l'Uri, d'abord. On n'a pas parlé à l'Uri, mais on a failli même pas parler à l'Uri. Parce que le camp Babassi, même une partie à la Siaou. Qui dit camp Babassi n'est pas loin de parler à l'Uri ? On a failli. Alors, Marco, c'est vrai que tu es artiste aussi, animateur. Pour ton actualité, il y a déjà des singles sur le marché. Et moi, j'aimerais quand même que tu ferais quelque chose pour nous rapidement. C'est un grand message, monsieur. D'accord, il faut dire tout simplement que j'ai plus de casquettes, comme tu l'as dit. Animateur, présentateur, aussi artiste. Mais pour le moment, c'est le côté plus business qui a pris le dessus sur le côté artistique. C'est clair. Voilà. La musique ne marche pas. Non, ici au Burkina, la musique, si il n'y a pas l'homme derrière, il ne faut pas faire musique. Franchement, c'est un conseil. Papa a parlé. Cinéma, on dit capital du cinéma africain. Mais voilà notre papa. Nous voilà ici. Nous voilà, nous. Il n'y a pas l'homme derrière. Dans la musique, là, franchement, tu n'as pas les moyens, il ne faut pas te jeter. Moi, je ne veux pas. Excusez-moi pour ce que je suis en train de dire. Voilà. Moi, j'ai essayé. J'ai vu qu'il n'y a pas l'homme derrière, moi. J'ai viré. Alors, pourquoi vous gratifiez de ta bonne voix ? Qu'est-ce que je vais dire ? Fais-moi un truc, là, s'il te plaît. Oh, toi, femme africaine, je voudrais juste te dire un mot, un mot, un mot. Oh, toi, femme africaine, tu es l'espoir de toute l'humanité. Merci beaucoup. Tu as toujours été là. Je sais qu'il n'était pas préparé du tout pour ça, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je dis, qu'il est artiste. Mais je vous assure qu'il est trop fort. Il anime sur les grands plateaux et il faut le voir donc lancer. Il chante beaucoup. Tu as désormais un homme derrière toi. Et moi, je suis derrière toi. C'est mieux d'avoir une femme, Sandrine. Mets-toi derrière. D'accord. Alors, pourquoi, on va laisser le numéro de téléphone. Ça se passe quand et où ? D'accord. Il faut dire que c'est du 7 au 10 mars. 7 au 10 mars. Ça sera à Ouagadougou. Ouagadougou. Vous n'avez pas trop fait de pub. Si vous êtes entre le CIO et la mairie de Borgadougou, il y a une nouvelle voie qui descend tout droit sur la ZAD. En face, il y a une station. Juste derrière la station, il y a un terrain. Ou bien, si vous connaissez bien la boutique de l'artiste Malika Lasslamazone, juste derrière sa boutique. C'est clair. Pour plus, merci, c'est juste là-bas le téléphone. Et on va se retrouver donc au numéro de téléphone. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pensé également au DPI, aux personnes déplacées internes. Ok. Par exemple, pour laquelle on a décidé de faire des collègues de fonds en nature ou en espèce. Ok. Vous avez des habits, des chaussures, des salles de riz, n'hésitez pas. Les fonds seront récoltés sur le terrain du 7 au 10 mars. On aurait également un espace de enfants. D'accord. Donc, pour tous ceux qui désirent avoir peut-être les différents standards, n'hésitez pas à nous appeler au 78, 38, 97. Pour l'invitation. Ok. On ne parle pas du numéro de téléphone. Voilà. Au 78, 38, 97, 67. Pour tous ceux qui désirent soutenir aussi nos déplacés internes, il y a le Orange Monnaie, le Moumonnaie, bon, pas de publicité, excusez-moi beaucoup. Il y a le 66, 91, 34, 15. Et le 70, 91, 70, 39, 34, 15. Voilà. Merci beaucoup, Pat, que vous avez passé nous voir sur ce plateau. On va souhaiter un plein succès donc à ce festival. On sera de la partie parce que j'ai promis d'être là cette année avec toi. On va venir dire à toutes les femmes que nous les aimons et que nous les portons dans notre cœur. On te raccompagne avec cette réclame publicitaire. Le temps d'installer, notre prochain intervenant, c'est un réalisateur, jeune talent, qui vient, mesdames et messieurs, pour nous parler du film Les Adoratrices du Boson. C'est parti. Après une année de silence, le champion de l'immobilier au Burkina s'ils sont retournés avec un joyeux architectural, digne du pays des hommes intègres, la cité de la nouvelle génération. Les Adoratrices du Boson C'est quoi ce comportement-là ? Notre sécurité n'est pas monnayable. Remets l'argent. Remets sinon tu auras affaire à nous. Tiens, mon ami Poulou. Pardon ? Oui. Ça va. Augusta ? Il y a le bas. Qui est ma mère ? Lafie. Lafie. Lafie, voilà. Fais. On a mis des autres. Comment ça ? Hé, tu as un pâme qui est là. Mais Poulou, ici, à la cité de la nouvelle génération, la sécurité est assurée à 100%. Que ce soit dans les villas pavillonnaires ou les appartements, sans oublier la crèche dedans. C'est ça que mon collègue, je suis habite dans un des appartements. Il y a qui l'action sur l'une des. Poulou, on s'apprêtait à sortir, mais je vais te faire visiter la résidence. Musique de la Préluation Musique de la Première génère Musique de la Préluation de la nouvelle génération vous offre un cadre de vie moderne et radieux. Elle est hyper bien sécurisée et dispose à son sein une école maternelle, une crèche pour la gare de vos enfants, un terrain de sport et un magnifique jardin. Nous avons également une zone commerciale au rez-de-chaussée avec une alimentation, une pharmacie, un salon de coiffure mixte et beaucoup d'autres services. La cité est bâtie sur une superficie d'un hectare afin de rationaliser l'espace. Elle a une capacité de logement de 60 familles. Et pour accueillir une villa pavillonnaire ou un appartement au sein de la cité, il vous suffit de passer par un paiement au comptant ou un paiement à long terme à partir d'une institution financière. Avec AbdoulService, le rêve devient une réalité. AbdoulService. Qui dit mieux ? Sous la présidence de son excellence, maître apollinaire Joachim Son-Tielem de Tambela, Premier ministre, sous le parrainage de Dr. Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition ALT, la cérémonie de proclamation et de remise des prix spéciaux aux lauréats de la 28e édition du FESPACO aura lieu le vendredi 3 mars 2023 à 15h au Sénasa. Cette soirée sera ponctuée par la proclamation des résultats, la remise des prix aux lauréats et des prestations d'artistes. Professionnels du cinéma et des médias, partenaires du FESPACO, vous êtes tous conviés le vendredi 3 mars 2023 à 15h au Sénasa pour vivre l'ambiance de la remise des prix spéciaux de la 28e édition du FESPACO. Vive le cinéma, vive le FESPACO. Retour sur notre plateau. Oui, on parlait des bonzilles qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. On parlait aussi des bonzilles que l'on retrouve au Burkina et puis aussi des ouétraos que l'on retrouve en Côte d'Ivoire. Payardé, tu as déjà entendu un ouétrao qui est ivoirien. Saurabdoulaye, qui fut longtemps ministre de l'agriculture au Foyboi, mais il est de la Côte d'Ivoire. Mais ces origines-là, je ne sais pas. Mais bien sûr que ce n'est pas. Mais vous avez oublié qu'il y a eu un moment où entre au Foy et puis Maurice on devait signer pour que citer une carte nationale ivoirienne c'est en même temps une carte nationale voltaïque. Ah oui, c'est vrai. Non, voltaïque. Voltaïque à l'écoque. Oui, c'est vrai. Alors Payardé, on revient sur les planches. Un jeune réalisateur face à toi. C'est peut-être ton fils qui aussi est dans ce projet. Il est voirien. Il nous vient de la Côte d'Ivoire directement. Il est réalisateur du film Les Adoratrices de Bozon. On suit juste un extrait et puis on revient avec lui. C'est parti. Beaux sons. Termes employés en pays yannis pour désigner les génies. Dieu adoré par les comiens. Des demoiselles en majorité formées dans des écoles pour devenir guérisseuses et échanger avec les esprits. Ici, des personnes extérieures viennent se faire protéger spirituellement. Toute personne qui veut se récliner à son fils vient de se faire une cesse. Deux jours durant, nous avons fait une incursion dans l'univers du centre initiatique des comiens d'Agnansui. Pour adorer les beaux sons, elles se mettent à exécuter des pas de danse sur un rythme impulsé par une cloche, un instrument de musique traditionnel. Elles se veulent des conservatrices de la culture. Les adoratrices du boson. Boson, c'est quoi déjà ? Boson, c'est en Annie. Ça veut dire génie. C'est génie ? Oui. C'est la religion ancestrale en pays Annie. C'est une religion animiste là-bas. Et celui qui a propulsé cette religion s'appelle Jean-Marie Gadjafi qui a écrit le film Au nom du Christ de Réjeune Mbala qui a eu les talents ici qui est née en 1993. Il a connu du succès Payard de l'Union. C'est ça en fait parce que moi je suis né en ville, j'ai grandi en ville mais je cherchais quelque chose qui allait me rapprocher de mes sources et je me sentais dépaysé. Je pense que ce documentaire-là m'a beaucoup attiré parce que quand j'ai vu Jean-Marie Gadjafi dans toutes ses interventions, comment il s'assumit pleinement et il disait que si aujourd'hui l'Afrique a été colonisé, c'est parce que la religion est entrée d'abord en avant-plan. Et donc la religion était le premier facteur qui a réussi à nous aliéner. Et quand on a laissé notre source, on a laissé nos dieux, automatiquement, le blanc est venu avec sa religion et on a commencé à être endoctriné. Et c'est ça qui a décliné, c'est cette chose-là qui a eu le hic. Et j'ai dit non, en fait ça, ça m'intéresse parce qu'il faut que je montre aussi cette culture-là, c'est de là où on vient, c'est à partir de là en fait. C'est-à-dire qu'on vient de là et on quitte quelque part pour aller quelque part en fait. Alors est-ce qu'on pourrait dire que Bronsy est Wacké ? Est-ce que les adoratrices-là ont bien protégé Bronsy ? Bronsy, pardon. Protection mystique. A été lavé par le coup du coup ? Non, pas vraiment. Mais comment je dis ça ? Pour pouvoir faire ce documentaire-là, il faut vraiment respecter aussi la tradition. D'être initié. Pas forcément d'être initié. Il faut vraiment respecter la tradition, il faut demander la permission au Dieu de pouvoir faire ce documentaire-là. Et moi, j'étais très libre. Moi, à chaque fois que je faisais ce documentaire, par moments, c'est très mystique, ça a dû 12 minutes. Quand il y a des parties, par exemple, dans la loge des fétiches, quand je prends ma caméra et je demande est-ce que j'ai la permission de faire ceci ou cela ? Quand elle me dit non, on ne fait pas si. J'étais ma caméra. Donc, je ne voulais pas dépasser ma curiosité en fait. Je ne voulais pas aussi trop pousser aussi mon imagination. Donc, j'étais très limite. Je respectais aussi cette culture. Depuis, vous êtes devenu animiste ou bien vous êtes toujours... Non, je suis chrétien de base. Alors, le film, il est en compétition dans la catégorie film-école. C'est bien cela. C'est bien cela. Il y a eu deux projections. Il y a eu de bons retours. Il y a eu de bons retours parce que déjà, le premier retour, c'est au niveau de mon nom. Parce que quand tout le monde voit Oteniel, on me dit ah, mais toi, tu es de Bukinabé, tu vois, c'est la Côte d'Ivoire. Je dis non. Je suis de la Côte d'Ivoire et les gens ont beaucoup aimé. Ils ont vu que c'était très original. Ils ont trouvé que pour un jeune de mon âge, faire ce genre... S'intéresser ? Oui, s'intéresser à sa culture, porter sa caméra, se promener dans ce genre de choses. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de retours dans mon pays parce qu'on me traite même de bossoniste quand le film finit. Tout le monde rire, on dit ah, mais toi, tu es bossoniste et il dit non. mais je trouve que ce film, en fait, je l'ai fait parce que je me dis qu'il faut que chacun se rappelle de ses sources. C'est important. C'est-à-dire que quelqu'un du Nord, quelqu'un du Sud, de l'Ouest, de l'Est, quand il voit ce documentaire, il se dit ah, tiens, moi aussi, j'ai resté mes racines quelque part. Mais ça te permet également de pouvoir donc revenir et s'intéresser donc à sa culture. Alors, tu restes avec nous pour la suite de cette émission, mais avant, nos amis de l'université Thomas Sankara, du Club panafricaniste sont avec nous Alors rapidement, quelques mots, le Club, c'est quoi ? Que fait le Club ? Merci beaucoup. Avant de tout propos, je vais demander une minute de silence à l'endroit de tous nos FDS qui se battent nus et jouent pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité au bouquet d'infos. On va plutôt les acclamer très fort. Acclamer très fort pour que ces FDS qui sont partis, qui sont dans le ciel, puissent recevoir nos acclamations et comprendre que nous les portons dans nos cœurs et que nous allons continuer toujours à prier pour le repos de l'homme. On applaudit pour eux une minute. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, on va aller donc nous parler du Club rapidement. Ok. Le Club panafricaniste Thomas Sankara est une structure étudiantine qui a été créée par les étudiants dans l'optique de rendre hommage au père de la Révolution dont notre temple du savoir porte le nom depuis le 15 octobre 2020. D'accord. Ainsi qu'à ces dévenciers qui se sont battus nus toujours pour la sauvegarde et pour la libération des peuples africains. D'accord. Et l'objectif global du Club panafricaniste Thomas Sankara est de travailler de sorte à renforcer les capacités intellectuelles des étudiants et à garantir leur autonomisation financière. D'accord. Sur ce, au regard de la situation sécuritaire, nous avons jugé bon de répondre à l'appel du président Ibrahim Traoré d'où l'initiation du projet de collecte qui est dénommé notre contribution patriotique à l'effort de guerre. C'est un projet que l'on organise au nom de la communauté universitaire pour dire que nous sommes en collaboration avec plusieurs universités privées et publiques pour qu'ensemble nous la jeunesse étudiantine nous puissions apporter notre pied à l'édification de la paix et de la sécurité. Et l'objectif visé ici est de collecter plus de 40 tonnes de vivres au profit des PDI. D'accord. Et pour pouvoir atteindre cet objectif la jeunesse étudiantine à elle seule ne pourra atteindre ces objectifs sans l'accompagnement de toutes les couches de la société et raison pour laquelle nous lançons un SOS à l'endroit de tous les opérateurs économiques les enseignants les étudiants de l'intérieur et de l'extérieur à tous les acteurs de la société afin qu'ensemble nous puissions apporter notre pied à l'édification. C'est tellement bien dit on va l'applaudir très fort s'il vous plaît et à côté il y a madame qui va compléter alors complément d'information comment ça va se passer concrètement ? Ok il faut dire que l'activité se veut d'une très grande transparence raison pour laquelle nous avons une délégation dans chaque université du Burkina avec qui nous sommes en partenariat au sein même de notre université le comité exécutif de pilotage est constitué des représentants de différents UFR de l'université notamment l'UFR SJP l'UFR ST l'UFR SEG et voilà et comment est-ce qu'on procède comment on contribue comment on apporte la contribution on a un numéro d'accord orange et aussi un numéro pour les infolaires parce que ce sont des dons en nature et en espèce il n'y a pas de donner les numéros téléphone ok pour le numéro orange c'est étoile 144 étoile 3 étoile 56 24 98 6 étoile montant dièse comme c'est un numéro argent c'est pas un numéro comme les autres numéros voilà et pour les infolaires on a le 56 77 59 69 et le 68 78 75 vous êtes tellement éloquent qu'on a envie de vous dire tout simplement que vous êtes magnifique et merveilleux c'est une très belle initiative venant des étudiants c'est à saluer et je pense que ce message il sera porté par tous les étudiants des universités du Burkina Faso toute personne qui devrait en tout cas absolument qui aime ce que vous faites normalement doit pouvoir donc vous accompagner afin que vous puissiez atteindre vos objectifs et je pense que ce message il sera encore rediffusé parce qu'on va permettre également à d'autres personnes de pouvoir donc entendre votre cri de coeur parce que ce que vous faites vous ne le faites pas pour vous vous le faites pour la nation entière soutenir les FDS aujourd'hui c'est soutenir le Burkina Faso parce que les FDS ils sont allés pour le sacrifice suprême pour que nous soyons là aujourd'hui donc chacun de nous a le devoir aujourd'hui patriote de pouvoir faire quelque chose pour les FDS et les PDI aussi qui n'ont pas choisi forcément leur situation on va vous applaudir très fort pour la présence sur votre plateau alors un dernier mot rapidement si vous avez un dernier mot rapidement oui un dernier mot nous avons une pensée à l'égard de nos camarades de Dori qui ne suivent plus les cours parce que l'insécurité sévit et nous avons foi que la victoire sera de notre bientôt nous avons également des camarades de Gawa qui sont présents avec nous et des camarades de ils sont venus de Gawa et puis de de Gawa et des camarades de l'institut Building Capacity Institute ils étaient là on les a reçus ici en tout cas merci encore à vous merci d'être ce que vous êtes d'être des têtes pensantes parce que le Burkina Faso a besoin de vous on va vous applaudir encore très fort merci beaucoup alors nos amis de Lour ils sont là rapidement avec vous bonjour madame ça va c'est un club d'humoristes c'est ça un groupe d'humoristes qui décident également de se lancer dans le cinéma oui effectivement d'accord concrètement qu'est-ce que vous faites avant de commencer j'aimerais dire pour la première fois je voudrais avoir l'occasion de dire à Tata Adèle Tata Adèle je vous aime matin-midi soir bon vos amours là vous allez écrire ça après on n'a pas le temps allons-y d'accord nous sommes un groupe humoriste qui décidons pour la deuxième fois de faire la projection au ciné Burkina d'accord pour un film intitulé Tobiga Tobiga oui d'accord au ciné Burkina se tiendra oui du 5 au 19 mars 5 au 19 mars prochain d'accord oui pour les séances de 18h 30 20h30 et 22h30 et spécialement pour le 8 mars les séances commenceront à 16h30 oui 18h30 20h30 et 22h30 et c'est en marche donc FESPACO c'est justement dans le cas du FESPACO aussi vous le faites de façon décalée bon oui juste à oui après le FESPACO oui après le FESPACO oui effectivement alors donc on va se donner rendez-vous du 15 au du 5 au 19 du 5 au 19 du 5 au 19 mars prochain 18h30 20h30 et 22h30 effectivement vous pourrez donc suivre les films que vous avez vu spécialement pour le 8 mars à 16h30 d'accord merci encore à vous vous allez laisser le numéro au téléphone pour toute personne également notamment les paignardes qui pourront vous accompagner vous donner des conseils oui oui c'est le 78 78 29 29 14 04 04 merci à vous d'être passé nous voir sur le plateau bon si nous sommes déjà à la fin de cette émission alors quel est le message que tu as pour le peuple Burkina en tant que réalisateur il va y aller en quelques mots ce que je m'avais dit je m'avais répondu sur ce que papa a dit le Burkina c'est la capitale du cinéma en Afrique et pour moi je pense que le Burkina mérite beaucoup 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 plus de choses qu'on ne voit maintenant en thème de financement en thème de production en thème de films il faut qu'il y ait de belles personnes qui puissent accompagner il faut que tout ce qui est institution financière se tourne aussi il faut que l'état encourage aussi les acteurs parce qu'un film ça demande beaucoup de financement merci beaucoup à toi et plein succès et surtout bon séjour à Ouagadougou dans le cadre du cinéma paignardé c'est tout pour aujourd'hui le dernier message je te reviens vraiment je suis impressionné par l'engagement des jeunes aux propres pays du pays et c'est ce que nous demandons et je suis sûr quand vous allez être ministre de la culture ou président il y a beaucoup de choses que vous allez retenir et faire ce qui va nous faire avancer on compte sur vous nous peut-être que dans quelques années je suis un bon sens temps à vivre merci beaucoup c'est tout pour aujourd'hui prédé sonne à vous merci beaucoup Sous-titrage ST' 501